Salut la famille, c'est Combé Rémi sur Urban Zik. Il est celui que tout le monde appelle pour visiter les différents parcs du Gabon. Rémi Tour Gabon est dans notre émission. Alors je me présente, je suis Combé Rémi, je suis un jeune Gabonin née à Libreville et originaire de l'Ogoué Maritime, plus précisément de la commune d'Omboué. Alors Combé Rémi est un ancien éco-garde de l'Agence Nationale des Parcs Nationaux, éco-guide aussi, et ensuite aujourd'hui président du syndicat d'initiative des guides professionnels du Gabon et président fondateur de Combé Rémi Tour. Alors Combé Rémi Tour est une société individuelle qui est née aujourd'hui à 4 ans. C'est une petite entreprise qui organise des voyages touristiques dans tout le Gabon, qui prend des touristes d'un point A à un point B et s'occupe de toute la logistique, donc qui organise des voyages, mais vraiment des voyages clés en main. Donc vous nous appelez, vous nous contactez, on vous fait un devis et on vous accompagne de bout en bout. Alors les clients, les gens nous contactent par mail, par WhatsApp, par différents moyens de communication. Ils nous disent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le nombre auquel ils sont, la destination où ils souhaitent aller, ce qu'ils aimeraient voir, et en fonction de ça, on leur rétablit un devis, mais vraiment du tout cuit. On leur rétablit un devis qui propose l'hébergement, la restauration, les loisirs, le transport, et nous on les accompagne sur les sites, parce qu'on connaît bien le terrain, comme on dit. Alors, Kombé-Rémi-Tour fait tout le Gabon. A la base, Kombé-Rémi est originaire de Port-Gentil, plus précisément de la commune d'Omboué, mais Kombé-Rémi a bougé dans tout le Gabon, donc ils proposent tout le Gabon. Donc vous pouvez aller, vous voulez ou souhaitez aller dans, peu importe le parc, Kombé-Rémi-Tour vous accompagne. Kombé-Rémi-Tour a plusieurs partenaires, donc pour ne pas faire de la pub ici, je ne vais pas les citer, mais je leur fais un gros coucou au passage. Mais proprement dit, nous sommes régi par le ministère du Tourisme, l'Agatour, qui est l'agence qui régule le tourisme au niveau du Gabon, ensuite l'Agence Nationale des Parcs Nationaux, aussi avec qui on travaille, et plusieurs ONG de conservation et de protection de l'environnement. Alors, normalement, aucune difficulté, je dis bien normalement, parce que la nature est belle et elle nous détend, elle nous offre plein de belles choses, plein de merveilles, mais on rencontre quand même quelques petites difficultés sur le plan logistique, parce que, voilà, il ne faut pas se voiler la face, notre réseau routier intérieur laisse à désirer, donc on peut avoir quelques soucis de transport souvent. parce que pour se rendre à un point B, on va dans des zones rurales, les routes sont quelquefois catastrophiques, chaotiques, encore qu'on gère parce qu'on a du très bon 4x4, mais voilà, c'est ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, les routes. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, en mars dernier, le 16 mars précisément, il y a eu la création, ou sinon la présentation officielle du bureau du syndicat d'initiative des guides professionnels du Gabon, dont je suis le président, alors c'est un syndicat, pas de révolte, parce qu'au Gabon, lorsqu'on parle de syndicat, on voit tout de suite la révolte, les grèves, non. En fait, par syndicat, ici, il faut entendre une association, un regroupement de personnes qui exercent dans la même profession, et pour notre cas, en fait, il s'agit de l'écotourisme, donc c'est une association ou un syndicat qui régit et qui réunit, en fait, dans une plateforme, tous les guides du Gabon. C'est-à-dire que le client qui arrive de France ou de Dakar ou de Johannesburg, lorsqu'il arrive au Gabon, il est pris en charge par le syndicat d'initiative des guides. Donc les guides, aujourd'hui, sont répertoriés et sont fichés dans ce syndicat. Parce que ce serait dommage qu'un expat ou un visiteur arrive et soit confié entre de mauvaises mains et après arriver, je ne sais pas moi, en forêt ou quelque part, il est un bobo, et après on apprend que le gars, en fait, avec qui il était, n'était pas un guide, qu'il n'était pas référencié, qu'il n'était pas... Donc pour des raisons de sécurité et pour des questions de déontologie, nous avons créé ça pour pouvoir mieux structurer les choses, donc recevoir les clients, leur donner des informations et les accompagner. Alors ça, c'est une très bonne question et j'en suis ravi d'ailleurs que vous me la posiez. Nous avons plusieurs mesures de sécurité, à savoir déjà l'accès aux parcs. Nous sommes en contact avec l'Agence nationale des parcs nationaux. Je suis un ancien agent des parcs nationaux parce que j'étais éco-garde. Donc les parcs sont au courant que nous faisons des visites dans ces sites qui sont protégés. Nous avons un contact radio avec les conservateurs. Nous avons des kits de sécurité, donc des aspis venins, des couvertures isothermiques et tout ce qui va avec. Donc vraiment, l'aspect sécurité est très important. et Combé Rémi a conscience de la chose et assure la sécurité à ses clients. Alors, nous avons plusieurs attractions et le Gabon est vraiment un beau pays. Et je profite de l'occasion que vous m'octroyez d'inviter les Gabonais à pouvoir visiter chez eux parce que nous avons un beau pays. Nous avons neuf provinces et dans neuf provinces, à peu près, nous avons dans chaque province un parc national. Il n'y a pas que les parcs nationaux, il y a des zones historiques, il y a des zones d'histoire, il y a des zones de culture. Et dans ces zones-là, on peut faire des marches en forêt, on peut faire des sorties en bateau, on peut faire des ascensions, grimper des monts, on peut faire des randonnées en kayak, on peut faire du bivouac en forêt, on peut faire des safaris 4x4, donc approcher des grands mammifères tels que les éléphants, des buffles, des gorilles pourquoi pas, les tortues marines, il y a plein 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 d'attrait touristique au Gabon. Nous avons un pays béni et voilà, j'invite mes frères et sœurs à pouvoir le visiter. Donc au niveau de Port Gentil, pas besoin d'aller loin. Nous avons plein 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 d'attractions touristiques ou d'attraits touristiques sur place. Pour commencer, là, on ne va pas aller loin, on va aller aux Trois-Rivières, qui n'est pas loin en allant à Sogara. Nous avons la plage Sogara pour le tourisme balnéaire. Et pour ceux qui en veulent un peu plus, on peut se rendre juste à côté, c'est à deux heures de route aujourd'hui, au niveau de la commune d'Omboué, il y a l'église Saint-Anne-du-Fernavas, il y a le parc de Luango qui est juste à côté. Nous avons des étendues de plages sauvages où on peut souvent tomber sur des hippopotames ou sur des singes et pourquoi pas des éléphants. Donc au niveau de Port Gentil, on a à peu près tout, sans aller loin. Alors, je demanderais aux gens de ne pas être, on va dire, pessimistes ou d'avoir peur. Parce qu'en général, on dit le tourisme, c'est pour les expats, entre griffes, c'est pour les blancs. Mais il y en a, en fait, avec Combé Rémi, il y en a pour toutes les bourses. Donc c'est pour ça, en fait, il n'y a pas de tarification. Vous nous appelez, vous nous dites le nombre auquel vous êtes, où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez faire. Et nous, en fonction de ça, on vous établit un devis et nous vous accompagnons parce que nous connaissons les sites, en fait. Et puis, pour ceux qui ont des doutes, je vous invite à aller sur notre page Facebook, notre page officielle, Combé Rémi Tour Gabon ou sur comberémitour.simplesite.com ou alors sur le petit futé. Le petit futé, vous tapez en Combé Rémi Tour et puis vous allez avoir des retours, des informations ou sur TripAdvisor. Et pour ceux qui n'ont pas Internet, voilà, nous avons deux numéros courts, à savoir le 062 26 03 83. Je reprends le 062 26 03 83. Sinon, le 077 05 49 26. Vous nous appelez et puis on essaie de vous faire quelque chose de propre et on vous accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, n'oublions pas d'aller consulter nos pages Facebook, Combé Rémi Tour Gabon ou notre chaîne YouTube, Combé Rémi Tour Gabon ou alors sur un moteur de recherche, TripAdvisor ou le petit futé. Merci, ciao. Très chers abonnés, bienvenue sur votre nouvelle émission.